Dans le jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vraiment. Salut les fans, je suis Franco. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous parler de la petite Gladys que j'ai fait la rencontre, la petite aveureux dernier roman que j'avais lancé dans ma dernière vidéo, qui chantait tellement bien. Par le canal de M. Tata Berry, qui travaille dans une entreprise de la place à Douala. Il a fait les recherches sur Facebook à partir de son compte et nous a mis en contact. Nous avons discuté d'abord avec la sœur de Gladys. Ensuite, avec son papa, j'ai fait le geste que je devais faire. Vous savez, la petite est au libérien, elle parle anglais. Et M. Berry m'a aidé à échanger parce que moi, je ne comprends pas bien l'anglais. Donc, il m'a aidé, il m'a facilité la communication et tout s'est bien passé. Ouais, ça c'est très bien. Voilà, autre chose qui m'a marqué, c'est que quand j'arrive au guichet, ici à Yaoundé, pour faire mon dépôt, le monsieur m'a dit, non, tu ne peux pas laisser les enfants au Cameroun qui souffrent. Tu parles plutôt au Liberia, fais les dons. Pourtant, il y a les enfants au Cameroun. J'ai dit, mon frère, c'est une promesse. Si l'enfant était au pays, comme j'avais dit, je devais plutôt payer sa pension. Mais comme l'enfant, je fais le geste que j'ai promis et je vais le faire. Le monsieur a aussi accepté, malgré lui, ce matin, curieusement, il y a une dame qui vit aux Etats-Unis, elle est haïtienne, qui m'a fait le double de ce don, qui m'a fait aussi le dépôt, le double de ce don par rapport à mon enfant qui est aussi malvoyant. Vous voyez la coïncidence ? Je suis allé chez le monsieur faire le retrait, pour lui faire comprendre que, mon frère, la vie, quand on veut aider, on ne cherche pas où en être. C'est ça, il vous demande aux jeunes ? Aidez-nous les jeunes, aidez les gens, tant que vous avez la possibilité, aidez les gens. Mais oui, c'est clair. J'ai voulu que le père fasse une petite vidéo avec la fille, pour parler du Cameroun et du Franco le Mignon et tout. Mais le père a vu que je voulais prendre sa fille et plutôt monter ma fondation avec, donc il n'a pas voulu insister. Le père a eu peur, il croit qu'il doit plutôt gagner un million derrière sa fille. Or, je voulais plutôt prendre la vidéo et dépeller mes fans à continuer avec le même rythme que j'ai commencé, dans le sens des dons. Mais bon, il n'a pas insisté. Puisque nous parlons des enfants aujourd'hui, nous allons évoluer toujours avec une petite fille qui m'a cassé les côtes. Mais ma fille, je demande, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle vient ici chez moi. Elle t'a insulté en disant même quoi ? Et tu lui as dit quoi ? Oui, c'est vrai, on n'insulte pas les gens. Qu'est-ce que tu as ressenti alors ? Pourquoi tu t'es alors fâché ? Encore ma fille. Ouais, ma fille aussi. Elle disait même quoi ma fille ? Pardon. Ouais, je demandais, ça m'a commencé comment ? Oui. Oui. Pourquoi ? C'est ce traître, Azoum méritait Pandasou. Je dis que la dernière fois qu'elle m'écoute. Ah, donc tu lui avais même dit que c'est la dernière fois ? Oui. Et elle a répondu quoi ? Elle a dit que je ne veux plus faire ça. Pourquoi tu es encore fâché alors ? Elle a fait ça encore. Donc, elle a encore fait ça ? Oui. Mais là, c'est pas sérieux. Il m'a commencé à faire des petits. Ce n'est pas du tout gentil, ça. Il m'a tapé à trois fois. Elle a fait quoi ? Il m'a tapé à trois fois. Moi, je n'ai quitté qu'on le tape à des enfants. C'est vrai ma princesse. On ne tape pas sur les enfants. On le tape à des enfants quand on marche. Oui, c'est ça. On le tape à des enfants. On le tape, on ne bagarre pas. C'est vrai ça ma beauté. On ne bagarre pas. Elle m'a acheté, elle m'a bagarré. Quoi ? Elle m'a acheté, elle m'a bagarré. Donc, elle a même bagarré avec toi. Qu'est-ce que vous parlez ? J'étais chez moi, ma fille. Elle sent comment ça t'a vraiment touché. Qu'est-ce que vous parlez ? Quoi ? N'importe quoi. Donc, elle t'a demandé de sortir de chez elle. Elle m'a dit ça de chez moi. Ça de chez moi. C'est vrai. Vraiment, je suis tonné. Et tu as dit quoi ? Je dis que le con coche ses enfants. Là, tu as parfaitement raison mon bébé. Pardon ? Oui, c'est ça. Il faut être gentil avec les enfants non ? Oui. Comme tu as dit oui là, j'espère que toi tu es aussi gentil avec tes amis. Je ne suis pas gentil avec ma chambre. Ma chambre a fait des bris. Non, je parle de toi et non de ma chambre. Non. Non, comment ? Est-ce que tu te parlez de ma chambre ? Pourquoi ? T'as tout. Et là, tu es de ma maison. Qu'est-ce que tu dis que... Sors de ma maison. Sors de ma maison. Oui. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Et c'est ça qui t'a énervé ? Mais ça m'a énervé là-bas. Ma, ça, ça t'a vraiment touché ? C'est un stu. Ah bon ? C'est un stu. Tu m'as gronné à voir pour ma chambre. Voilà les fans. Avant de continuer, pour ceux qui sont en Europe ou bien hors du pays, ceux qui veulent envoyer des vivres à leurs membres de famille ici au Cameroun, vous avez la possibilité grâce à Easy Market. Contacter rapidement Easy Market pour envoyer des produits de première nécessité ici au Cameroun. Prendre soin de ses proches restés en Afrique, savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante, est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.com et fais le plein du frigo pour ta famille. Ok, ma soeur, tu disais même que tu avais quel souci ? Franchement, je confirme qu'il y a les gens qui sont seulement venus accompagner les autres sur la terre. Pourquoi ? T'as dit, nous on est là, on souffre, rien ne va. Les autres sont en train de briser. Je ne sais pas comment ils font, ce n'est pas la magie, mais c'est ça, c'est la vie. Ouais, laisse-nous tout ça, ton problème même c'est quoi ? Il y a les filles ici, là dehors, elles ont la chance pour le mariage jusqu'à... D'autres sont mariées, elles ont divorcé, elles ont quitté le gars. D'autres sont dans les mariages, elles trompent le gars, mais le gars est toujours là. What ? Mais moi, je n'ai jamais eu de chance. Je ne sais pas comment les filles la font. Et c'est toujours les vipers, les laids de filles. Elles ont la chance en mariage jusqu'à... Vraiment, je suis tonné. Moi, on ne m'a jamais fait semblant que moi, je veux voir ta famille. On ne m'a jamais menti, même seulement. Je ne sais pas comment ça se... Et déjà acheté les bagues de fiançailles. Montre aussi que je suis fiancé, rien ! Quoi ? Et déjà acheté les bagues de fiançailles. Montre aussi que je suis fiancé, rien ! Quoi ? Rien ! Regarde, ce n'est même pas que je suis l'aide, regardez aussi. Regardez. Hein ? Vous faites ça comment les filles ? Tu es malade, tu as fumé l'eau chanvre. Les fans, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller regarder le nouvel épisode qui vient d'être lancé sur la chaîne YouTube Franco le Mignon. C'est la magie. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne Vauré TV. Ok. Bye bye.